Hey le pup, c'est Neko du Koopa Clan, aujourd'hui on se retrouve pour le 15e ou 16e épisode de notre let's play Mario Luigi Superstar Saga. Alors, après avoir galéré pendant je ne sais combien de minutes dans cet océan de Merd, on va le quitter quoi. Et on se retrouve dans un tuyau jaune, bien dégueulasse, putain on dirait une coloscopie le truc. Ça fait penser à un anus jaune, c'est dégueulasse, je comprends mieux maintenant pourquoi je ne ferais jamais ce genre de métier. Trop agoutant. Entre temps, sur la frontière de Végénia, le corps de Bowser complètement inanimé, mais que vois-je ? C'est Gracoix avec un bâton, maîtresse Grakemona, celui-ci vous convient-il ? N'importe qui, il faudra le faire, vite, vite ! Et l'âme de Grakemona va s'emparer du corps de Bowser. Et Bowser va se transformer. Ah 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 ah. Donc je sens que ce n'est pas encore fini avec cette connaisse de Grakemona. Oh c'est qui qui fait la Macarena au-dessus ? Ah c'est des bonbons. Je suis peur, je me suis dit mais c'est le pro il s'asite comme ça ? Bref, bref. Bon on continue notre petite aventure là. Mais que vois-je ? Oh c'est le Prince Herrick ! Ah 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 ! Ah je vous ai longtemps cherché vous deux. Je craignais que vous soyez en difficulté. C'est pas gay et ton. J'ai dit tellement compté, il pète tellement la forme qu'ils veulent quoi. C'est vrai ! La Végétoile s'est divisée en 4 morceaux qui se sont éparpillés ça et là. Vous voulez chercher les morceaux de la Végétoile avec moi ? Je vous remercie mais je préférerais que vous alliez à l'aéroport de Végézia. Mais je suis trop fort pour que l'on m'accompagne. Qu'avec deux imbéciles comme vous, tels que vous, mal rasés, avec vos moustaches dégueulasses. Ah vous me dégoûtez alors que moi je suis pas fait avec ma coupe. Avec mon shampoim et mon Dr.Fresh Aquafresh Toi à l'aéroport de Végézia. Bon je vais arrêter. Hé hé, voyez-vous, la Princesse Peach va honorer notre pays de sa présence, de sa semence. Waouh, Princesse Peach. La venue d'une personne du rang de la Princesse Peach, c'est normal c'est une princesse, espèce de con. Est un événement important pour ce pays, il y a un petit bug par exemple. Et c'est pour cela que je veux que vous alliez l'accueillir et lui servir d'escorte. Putain, déjà on se la tape je ne sais combien d'heures par jour dans le royaume des champignons. Qu'est-ce qu'on va aller l'escorter dans le royaume de Végézia, tu fais yèche ? Sérieusement quoi. C'est d'accord. En rendez-vous donc à l'aéroport de Végézia. Rendez-vous. On va s'y rendre mais non, on n'a pas de rendez-vous avec toi. Au fait, l'aéroport de Végézia se trouve au sud du château de Végézia. Je dois m'y rendre immédiatement, alors à tout à l'heure. C'est bizarre, il ne nous a pas fait le sourire à croix-flèche toi là. C'est chier. Non mais toi, dégage ! Le gars il me poursuit comme si j'étais son meilleur copain quoi. Bon, je vais aller faire les courses à Auchan. Enfin, chez la connasse là. Elle est où ? Ah, voilà. D'abord chez la grosse. La grosse danseuse du ventre. On dirait une hawaïenne quoi, grosse bouche. Ma halo ! 762 pièces. Je vais prendre quelques champignons, puis que j'en ai 7. On va en prendre 8, comme ça ça en fait 15. 6 rouges, j'en ai 16, ça suffit. Pour raffrichirons-en, j'en ai 10, parfait. Champignons, hop, je vais en prendre 4. Même si ça gaspille du polon. De toute façon, l'argent ça vient et ça repart de toute façon. Comme en réalité. Donc, ça va quoi. Alors, c'est fait, je suis allé chez elle. Maintenant, allons à chez Decathlon. Là, chez la mécanicienne là. La nana qui fait vendeux, mais qui ressemble à une mécanicienne de loin. Prix de luxe. Ta soeur, c'est le luxe. Qu'est-ce qui pourrait être utile à Mario ? Il n'y a pas grand-chose là, franchement. Plus 8 en défense, moins 4 en points vie. Et Luigi ? Ouais, il n'y a rien, quoi. Et les badges ? Il y a quoi au niveau des badges ? Ouais, bof, quoi. Bof. Ah ! Un badge qui fait gagner 2 points d'attaque à Mario. Combien ? 51 pièces ? Allez, on va se faire plaisir. 51 pièces, c'est pas... C'est pas beaucoup, c'est pas cher. C'est... C'est pas cher, c'est... C'est regard, c'est soirée-bou. Bref. Alors, we have to go in the sud. In the sud of... 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 Of Végégia. Végégia, là. Le royaume végétal. Oh, il y a un truc par terre, je vais aller le piquer. Hop, poissodas. Ouais, voilà. Bonne pioche. Euh... Ouais. Ça va, continuons. Oh là 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 là. Il y a du monstre, dites-moi. Aéroport international de Végégia. Ok, bon, on s'y approche. Je suppose qu'il va falloir que je... Ces boules. Hum, les petites boules. Il y a des boules de cristal. Fais-moi voir tes boules et je te dirai qui tu es. C'est un peu bizarre, mais bon. J'aime bien le mécanisme, quoi. On doit activer deux boules électriques pour faire apparaître un pont, quoi. C'est très, très logique. Mais c'est pas grave. Je sauvegarderai plus tard. J'aime bien le... Le logo pour faire croire que c'est un aéroport, quoi. Non, mais... Un aéroport au milieu des eaux, quoi. Non, mais c'est l'Arche de Noé, quoi. Alors. La compagnie Air Végésia est encore en grève. Tous les vols sont annulés. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, euh... D'après les rumeurs, une personne très importante d'arriver au Royaume Champignon. Je vais prendre des photos exclusives. Vous allez voir, on a pris d'or en ville. Ça, c'est les gossips. Ça, c'est les... Ça, ce genre de blond, là, tu les vois. C'est les gens qui travaillent à... À Closer et compagnie, là. Faut faire gaffe, là, ce genre de personne. Il paraît que l'avion dans lequel se trouve la Princesse Peach arrivera avec un peu de retard. Je me demande pourquoi la Princesse Peach veut un Végésia. On se demande, nous aussi. On se la tape, je ne sais pas combien d'heures par jour au Royaume Champignon pour une fois qu'on était tranquille, quoi. Mario Luigi, m'amérique, on vous demande. Allez à la piste d'atterrissage, s'il vous plaît. Ah ! Madame Bourca ! Oh, Mario Luigi, la reine Vigilière, très contente de ce que vous allez faire, là, demi ! Au fait, nous avons un problème pour accueillir la Princesse Peach. Des plantes, pire, niens, ont pris racines sur cette piste. Si on ne fait rien, l'atterrissage serait impossible. Ouais ? Et tu veux que je fasse quoi ? Luigi qui s'improvise complètement botaniste, là ? Botaniste de pas étage. Je sais, l'état de la piste est vraiment inacceptable ! Mais comprenez que nous étions trop occupés avec Greg et Mola. Nous ? Qui ça, nous ? Nous, oui, nous, mais pas vous, vous foutez de notre gueule ! Pourriez-vous faire quelque chose pour la plante Puralia ? Allez, c'est pour la Princesse ! Vous ne pouvez pas refuser ! Alors, commentez-vous, tout votre talent ! Putain, on dirait une marchande de tapis, quoi ! La sale de tête ! Bon, bah, je suppose qu'il faut les niquer tous, hein ? On va essayer. Oh ! Ah ouais, j'ai presque plus de vie, quoi ! Attendez ! Euh... Bon, on va essayer de brûler la plante Puralia, je suppose, vu qu'elle est faite en plantes. Donc, les plantes, ça brûle. Ah ouais, fois deux, quand même, pour l'électricité. Pas mal, pas mal. Hop ! Coup de main. Coup de feu. Fireball ! Calconite Fireball. Balls, bah, wrong, wrong, wrong. Hop ! Panda Balls. Et hop ! À la soupe ! On se débarrasse de tout ça. Euh... Hop ! Je récupère un truc par terre, un poisseau d'un. Il n'y a que ça, avec des poisseaux d'un. Ah ouais, d'accord. Euh... Ok. Bien le truc. Les piranhas qui réapparaissent, tranquille. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais essayer de voir s'il ne me dit pas quelque chose. C'est de colle. Même si vous parvenez à Vox, cette fleur des Acrobat, ils repousseront encore et encore ! Il faut trouver une méthode pour les éliminer définitivement ! D'accord. Tu ne pouvais pas me le dire avant, connasse ! Non, mais sérieusement, vendus de tapis à Sarcelles, quoi. Non, mais... Vous avez vu encore un autre truc McAfee ? Mais bon, ce n'est pas grave. Ne faites pas gaffe ! Euh... Hop ! Un noeud de poisseau d'un. Bon, je vais essayer de... Ben, de boire l'eau, quoi. On va essayer de voir si ça leur fait quelque chose. Ok, ça a l'air d'être utile. On va voir. Oh ! Ok, bon. Ah, d'accord, il y a un gros oeuf au milieu de la route. Tranquille. Genre, il n'est pas trop mal placé, ni vu, ni connu, je t'embrouille. Bon, je vais aller voir les plantes pyrénées, si elles sont mortes, ou pas. Attendez. Je ne sais pas pourquoi j'ai avalé de l'eau. Parce que je dois être con, sûrement. Voilà. Ah ouais, d'accord. Elle respawn, c'est cool. Bon, je vais essayer de voir s'il n'y a pas plus loin un gars qui m'explique quelque chose. Qui m'aidera. Parce que là, je vais galérer une heure, sinon. Ah, il y a un bloc comme ça. Bon, vas-y. Ça va faire un petit entertainment, entertainment dans la vidéo. Parce que, voilà. Ça me permet de réfléchir. Mais l'eau. Mais je viens de voir une idée, les enfants. Mais l'eau. Qu'est-ce qui conduit l'électricité ? Dans Pokémon. Qu'est-ce qui bat l'eau ? Il a la plante. Mais il y a aussi l'électricité. Donc, il faut mettre... Il faut... Il faut... I have compris. Attendez, je vais essayer de parler au gars. Pour moi qui suis botaniste, les plantes piranhas représentent un sujet d'études passionnantes. Putain. Les pétales de ces plantes absorbent l'humidité très facilement. Depuis ses jours d'orage, elles se cachent dans le sol pour éviter d'être frappées par la foudre. Ah ah ! J'ai compris. Donc, il faut démonter les plantes piranhas avec de l'eau. Comme ça. Like that. Attendez. Il n'y a pas une autre plante piranha ? Here, ok. Et après... Et après... Vous devez faire ça. Thunder ! Bye bye ! Ah ouais, d'accord. Et ça pète la plante piranha en fait. Ok. Bon, ça va tout ça. Thunder ! Hop ! Deuxième partie. Aouh ! Bon, bah... Je pense que ça va être... Un petit boss, hein, les plantes piranhas. Voilà. Il y boss. Il y boss 10 niveaux. Il y boss à l'aéroport. Donc ça risque d'être un peu chaud de la night. Mais bon. On va voir ce que ça va donner. Je récupère vite fait les poissons d'âge. Je fais... Comment ça s'appelle ? Du... Du déterrage, on va dire. Je déterre. C'est tout ce qu'il faut déterrer maintenant. Je fais voilà. Je ne vais pas le tailler après. Voilà. Et l'autre plante piranha aussi. De part et d'autre de cette œuf rose. Ça ne rend pas la mode. Ah, il n'y en a pas une autre. Ok. Je suis trompé. Donc. Non. Voilà. Encore deux. Celles qui étaient tout devant là. Je vais aller récupérer l'eau en haut. En haut de l'écran. Comme ça. C'est fait. Oh. J'oublie à chaque fois que Luigi ne peut pas avaler d'eau. Parce qu'il est trop gros. Enfin, trop gros. Trop... Trop fin. Je sauvegarde un petit coup pour voir depuis combien de temps la vidéo est en marche. Comme ça, je ne fais pas un épisode trop long. J'essaie de voir si j'affronte un boss ou pas. 13 minutes. Bon. Ok. Bon. On va se le faire ce boss, je pense. D'abord, je vais déjà essayer de soigner mes trucs. Parce que je sens mal le coup du... L'œuf au milieu de la route. Voilà. Ça pue le boss, hein. À plein nez. Voilà. Oh. J'ai fait le con. Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. On est là pour y commencer. Ce n'est pas très très grave. Mon amé. Alors, on va à droite. Voilà. Et Luigi s'occupe du reste. Et ça mouille. Et ça électrocute. Il n'en reste plus qu'un. Oh, ça fait... C'est bizarre. C'est mignon. Ça fait une forme bizarre. Oh, la plante toute bleue. C'est mignon. Mais derrière, celui-là se cache un monstre. Bien dégresse. Et paf ! Ça fait des chocapics. Ah ouais, le monstre, putain. Oh, la tête tronche. Oh, la testasse. Bon, bah... On va essayer de prendre l'initiative. Attends. Ah, merde. Impossible. Pouf ! Bon, bah, ça sent... L'esquive de boule de feu à chaque tour, hein. Comment vais-je faire pour niquer la plante piranha ? Maman piranha. Maman piranha ! D'accord, ça lui fait que un. Bon. Pouf ! Oh, la, la. Non ! Merde, putain. Oh, la, 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 la. Oh, ça sent la grosse attaque à esquiver, ça. Oh, non ! Putain. Oh, merde. Putain de merde. Ça va être dur comme combat, ça, je le sens. Euh... Ouais, je vais essayer de me débarrasser des deux autres piranhas déjà, sinon je vais être emmerdé. Non ! Euh... Champignon. J'allais dire champagne, mais bon, ça n'a rien à voir. Pas le même goût, déjà. Non, putain. Je vais avoir des difficultés à esquiver cette boule d'énergie, hein. Euh... Mains, encore une fois, pour péter la plante piranha. Je vais essayer de brûler la grosse. On sait jamais que ça fait de l'effet. Tu me fais de l'effet avec tes boules d'effet. Ah, 21, pas mal. Ah, c'est quoi ces... Ah, c'est quoi ces piranhas vieux ? Ah ! Elles changent de couleur ! C'est des martiens, c'est des martiens ! Oui ! Attends. Ah, mais attendez, je viens de comprendre. Ah ! Ils lancent des boules électriques, putain. Je vais mourir. Bon, Mario est mort. Oh là là, galère ! Oh ! Putain ! Oh non ! Oh là 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 ! Oh ! Non ! Putain ! Putain ! Il me reste un PV, je suis pas mort ! Oh putain ! Ah ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là là, le suspense ! Attendez, je vais réanimer Mario, déjà. Oh, putain ! Oh ! Oh, la galère ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain, je suis pas encore mort ! Putain ! Non ! Trop tôt ! Merde ! Luigi est mort ! Non ! Je vais mourir ! Non, c'est bon. Ok. Ouf, j'ai cru qu'ils allaient encore attaquer ces bâtards. Attendez. Je vais soigner Luigi avec un super champion. Oh, pas le choix. J'ai bien fait d'acheter des champions, parce que voilà. Grosse galère. Non ! Attaque Fouéliane ! On dirait un bulle bizarre, le truc, quoi. Comment vais-je faire ? Ben, attaque main, quoi. Vain. Ok. Poum ! Merde ! Poum ! Non, trop tôt ! Putain ! Je saute trop tôt à chaque fois, ça m'énerve. Poum ! Oulala ! Non, mais j'ai trop un stress, ça me fout trop un stress. Ça m'énerve, ça m'énerve ! Mais non ! Qu'est-ce que je fous ? Bon. Je crois pas. Alors. Bon, ça allait être démonter, c'est juste ça de pris. La boule d'énergie, la boule d'énergie, la boule d'énergie ! C'est bon. Retour l'envoyeur. Putain de merde. Oh là 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 là. Oh, le stress, quoi. Putain, j'ai pas envie de me faire encore Game Over Explosions 2, quoi. Ça reste des chiants. Allez, la main. Boule de feu. Putain, j'espère que le combat va pas durer 10 000 ans parce que... Retour l'envoyeur. Comment vais-je faire ? Main, toujours. Je suppose que c'est le plus efficace. Je crois que je vais essayer le marteau. Attendez. Je sais jamais. 7. Oh. J'ai mal fait mon coup. Fouillonne ! Putain. J'ai trop un stress. Ça me stresse. À chaque fois, je dois... Je dois avoir... Comment ça s'appelle ? Des réflexes, quoi. Donc... Voilà. Je suis au taquet, quoi. Euh... Marteau. 18. Mais crève, salope ! Crève ! Du moment où on lance pas ces boules d'énergie, on va la foutre, en fait. 20. 42. Rouge. Ah, peut-être... Attendez, je viens de comprendre un truc. En fait, il faut pas que... Je l'attaque avec les boules de feu quand elle est rouge. Enfin, quand la pléhante pyrénée est rouge. Et... Faut pas que je l'attaque avec les attaques électriques quand elle devient violette. Ok. Peut-être que c'est ça le principe. Parce qu'elle gagne à chaque fois des points de vie. Quand elle change de couleur. Donc c'est un peu space. Non ! Pou ! Ah, merde. Pou ! Bon. Non ! Putain. Pou ! Oh là là, le stress. Attendez, je vais récupérer de la vie. Ah, il y a des super noisettes. Vas-y. Mangez les noisettes, mes petits écureuils. Voilà, retour à l'envoyeur. Tac. Comment vais-je faire pour démonter la porte pyrénée ? Parce que la... La maman pyrénée, la principale. Oh là là. Ils vont... Ah ! Pou ! Pou ! Non ! Oh, le stress ! Non ! Putain, il m'a eu. Ouf ! Euh... Hélico. Non, je sais pas. 31. Pou ! En fait, à chaque fois qu'on attaque la mère pyrénée, ils ont la haine. Fouelienne ! Pou ! Putain ! Putain ! Faut être précis... Voilà, faut être précis, hein. Putain. Et l'autre, elle gagne à chaque fois 20 points de vie. C'est bizarre. Je comprends pas comment je vais réussir à la battre, quoi. Mais arrêtez ! Avec vos attaques ! Mais calmez-vous ! Putain ! Ah là 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 ! Oh là là ! Mais Mario, il se fait démonter le skin. Oh, voilà. Le pauvre, quoi. Oh ! Oh là 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 ! Oh la galère ! Bon, je vais péter ces plantes pyrénées là, sinon on va jamais y arriver. Ah, il y a une violette qui est renée. Enfin, qui a été recréée, quoi. C'est génial. Vas-y, c'est jamais fini ce combat, putain ! Non, Mario va crever ! Putain ! Non, Mario, die ! Putain, 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 non, non, non ! Poum ! Trop tard ! Non, trop tôt ! Non, Foylion, putain ! Oh là là ! Oh là là, galère ! Et l'autre, il continue à se régénérer ! Mais comment il fait ça ? Ça m'énerve ! Bon, on va soigner Mario, du coup. Oh, c'est un combat chiant ! C'est comme le combat contre les deux zigotos la première fois. Poum ! Bon, marteau, maman, piranha, tant pis. En fait, ils ont la haine à chaque fois que j'attaque leur maman. Maman, Luigi ! Putain ! Encore Foylion ! Heureusement qu'elle lance plus ses boules d'énergie ! Mario, bientôt dead ! Euh... Je vais battre l'autre, celle-là. Pas encore dead, merde ! Putain ! Oh là là ! C'est de la galère, c'est galère ce combat. Oh là là ! Je pense à ça, mais je dois essayer de faire XP mes persos, hein. Parce que c'est pas terrible, quoi. Ah ouais, l'autre, il est mort, c'est vrai. J'ai encore soigné avec un champion. Oh là là, je galère ! Ouais, faut que je les entraîne un peu plus, quoi. Si je galère à chaque... Non, mais non, pas si rude. Si je galère à chaque combat, comme ça, ça va être chiant, quoi. Enfin, ça fait un peu de suspense pour vous, mais bon. Moi, je suis au taguée, là, du coup ! Pah ! Merde ! Euh... Donc, toi, tu dégages. Mais non, mais... Je comprends... Je comprends rien au principe, c'est pas possible, attendez. Hop. Ou peut-être il y a... Enfin, je comprends... Ouais, je comprends rien au principe. Peut-être que je suis trop con ou... J'ai pas saisi la subtilité. Je comprends que s'il y a deux plantes piranhas de la même couleur que la maman piranhas, elle récupère 20 points de vie. S'il y en a qu'un, elle récupère 10 points de vie. S'il y en a 0, il y a 0 points de vie qu'elle récupère. Donc, là, je peux la nuquer, là. Attendez. 40. Bon, j'ai compris le principe. Ok, normalement, en théorie, bientôt, c'est fini. Je vais essayer le saut, mais bon... Ça a pas l'air de fonctionner contre elle, quoi. Ouais, 1. Oh là là, je me suis encore loupé, quoi. Oh, elle récupère 20 points de vie. Oh là là. J'ai compris le principe, mais beaucoup trop tard, quoi. Oh, je suis con. 25, du coup. Pouh ! Donc, ok, je dois pas attaquer la planque piranhas, ok. Hop, dégage. Et l'autre, elle me relance une boule d'énergie. Putain ! Voilà, retour en voyeur. Et l'autre, elle récupère 10 points de vie à chaque fois. C'est chiant. La chiche très chiant. Là, je peux l'attaquer avec la main, la boule de feu. Crève, 42. Yes ! Oh, la galère, quoi, mais... Oh, putain ! Non, mais connasse, quoi. C'est pas possible. Vas-y. Bien joué ! J'ai joué le but, c'est parfait. Alors là, j'aurais pas fait mieux. J'aurais peut-être chié dessus, ça rentrait mieux. Bon, ça rentrait un peu crâne. Bref, je vais sauvegarder. Qu'est-ce qu'elle m'a fait chier, cette connasse de plante piranhas. Oh, putain, dis-donc. Aïe, quoi. Non, mais aïe. J'ai trop galéré. Putain, 12 minutes de combat, presque. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter ici, parce que sinon, ça va faire un peu trop long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu. Likez, délakez. Commentez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Comme d'habitude, vous plaisez. Je n'aurais beau cesser de le répéter, mais voilà. C'est le mieux à faire. C'est ce que vous devez faire. Likez, voilà. Et commentez. Et abonnez-vous à la chaîne et tout ce que je viens de dire. Bon, bah, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus ! Bon, bah, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bon, bah, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci.